Et salut à tous c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Jakarta en Indonésie On part sur une nouvelle journée de découverte de la ville Aujourd'hui on va essayer de voir plus de choses parce qu'il ne me reste plus que deux jours ici Donc on va retourner à la mosquée Istiklal, enfin on va enfin pouvoir aller à la mosquée Istiklal Que j'essaye de voir depuis deux jours, ça y est aujourd'hui normalement on devrait pouvoir y aller Donc petit récapitulatif pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes On est sur la plus grande mosquée d'Asie du Sud-Est Qui peut accueillir jusqu'à 120 000 personnes donc c'est plus qu'un stade de foot, c'est vraiment énorme apparemment Dans un premier temps je vais chercher un endroit pour manger Regardez les tuktuk, je vais en prendre un tout à l'heure parce qu'après la mosquée j'ai prévu autre chose qui est un peu plus loin Et je pense que je vais y aller en tuktuk, ça peut être marrant Bon voilà j'ai fini de manger, donc comme vous avez pu le voir des nouilles avec de la viande dans un espèce de petit bouillon C'était vraiment super bon, genre un petit stand de street foot comme ça au bord de la route De toute façon il y en a énormément ici et j'ai payé genre 25 000 rupis avec deux boissons Donc 1,50€ Direction la mosquée, on va essayer de ne pas se faire chier dessus par un oiseau cette fois-ci Et j'ai l'impression de dire tout le temps la même chose mais Genre le nombre de scooters c'est vraiment impressionnant Regardez Et puis c'est quand même bien le bordel Il y a un mec qui traverse à pied au milieu mais c'est limité Ça va faire 4 jours que je suis là maintenant et franchement je trouve que le pays est vraiment extrêmement dépaysant Parce que la culture est très très différente de tout ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant Regardez il y a énormément de gens comme ça qui se baladent avec des espèces de petites charrettes Pour vendre plein de trucs genre des clopes, de l'eau, enfin pas mal de choses comme ça Et en général ça ne coûte que dalle Genre j'ai regardé le prix des paquets de clopes Genre un paquet de Malboro c'est genre 1,50€ Et après ils ont des clopes d'ici Genre ça doit être de la merde je pense Et genre qui valent moins d'un euro Le paquet Bon là j'arrive sur une rue où il n'y a que des espèces de petits stands roulants Qui vendent des clopes comme je vous ai dit Ça fait un peu genre Marché, enfin vieux marché Regardez il y a un coq qui se balade au milieu de la route là vous allez voir Voilà vous voyez le délire quoi Bon voilà finalement j'ai fait demi-tour en fait parce que c'était une rue sans issue C'était grave stylé j'ai fait des photos assez sympa à retrouver sur Instagram Bon alors franchement genre je vous avais dit avant de venir Que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre de ce pays en fait Parce que je ne m'étais absolument pas renseigné et que je suis là un peu par hasard Parce que j'ai trouvé un billet d'avion pas cher Pour l'instant franchement très bonnes impressions Je ne m'attendais vraiment pas à ça Bah déjà le fait que ce soit vraiment pas cher Ça ça m'est bien franchement Genre je vais pouvoir passer un mois avec peu d'argent Je viens de rentrer dans l'enceinte de la mosquée Qui est juste ici Ça a l'air vraiment immense Bon voilà je suis rentré à l'intérieur C'est super grand je me suis déjà perdu en fait Voilà à quoi ça ressemble C'est immense genre c'est un truc de fou c'est super grand Du coup on se bat pieds nus comme ça C'est la première fois de ma vie que je rentre dans une mosquée en fait Je l'ai déjà dit tout à l'heure je crois Mais c'est 120, elle peut accueillir 120 000 personnes Vous imaginez c'est plus qu'un stade de foot Vous voyez la taille du truc Genre vous vous rendez pas compte En vidéo je pense Comme c'est grand Et genre en gros tu montes dans les étages comme ça C'est impressionnant franchement Et regardez juste en face là On a Vous voyez elle est vraiment en face En fait l'église Je sais plus le nom C'est une cathédrale en fait Qui est vraiment à côté Voilà je suis sorti de la mosquée Du coup je me dirige vers la cathédrale Gerija Qui est vraiment juste à côté Donc regardez Voilà là je suis au pied Donc elle est en travaux comme vous le voyez Et je vais voir si on peut rentrer à l'intérieur Regardez l'aigle Ça c'est le symbole national du pays Pour vraiment vous rendre compte du truc En gros c'est que là tu as l'église Et genre ici de l'autre côté de la route Tu as la mosquée Bon du coup là je vais me diriger vers la vieille ville de Jakarta Apparemment c'est très joli à voir Il y a un port et tout Je vais essayer d'y aller en tuktuk Je sais pas si c'est possible Parce que j'ai vu que c'était à 30 minutes en voiture d'ici Donc est-ce qu'on peut faire un frajet en tuktuk Pour 30 minutes J'en ai aucune idée Je vais demander Et au pire je prendrai le taxi Merci Merci Bon voilà je suis arrivé dans la vieille ville Donc j'ai pris le tuktuk C'est assez marrant Première impression C'est vraiment le bordel sur les routes C'est un truc de fou vous avez vu Genre avec les scooters et tout Putain c'est quelque chose Mais les gens qui traversent au milieu de la route Un gros bordel Mais c'était une bonne expérience C'était bien marrant Du coup là je sais pas du tout ce qu'il y a à voir par ici Donc je vais me balader un peu au hasard Voilà quand je vous dis qu'il y a du scooter Mais c'est vraiment un truc de fou Là du coup en fait Je marche un peu au hasard Je sais que le port est par là Mais on va voir Tu as pris pour... J'ai rencontré des amis Pasarikan City Quoi ? Pasarikan City Naruto Oh Dragon Ball Dragon Ball Naruto Il n'y a pas Non Non Il y a Pokémon Oui Naga C'est vrai ? Je sais Naga Dragon 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 Pokémon Pokémon Batman Batu-batu Bata Dragon Pokémon Toss Cating Snakebag Snakebag Barter Barter Indonesia C'est bien C'est bien Kado Kado French Kado Kado Kalau kado, c'est beaucoup Mère Que-ci Je t'aime c'est quoi ? C'est le bout ! ça va pas C'est comme ça C'est comme ça C'est pas ce qu'on a pris 9 juta La caméra C'est pas normal Tu es chiste Oui, c'est le mec de l'Indonésie Oui, c'est bon Bon voilà, du coup je me suis fait des potes, on a fait un pout et tout, on est resté grave longtemps On a parlé, c'était marrant Là du coup je me retrouve avec une vue assez sympa, bon c'est des bidonvilles quoi, tout autour Et un petit coucher de soleil C'est très joli, un reflet sur l'eau et tout Ah oui aussi, vous avez vu un peu genre en fait je lui ai filé 5 euros et il m'a filé un billet de roupies en échange Il avait jamais vu d'euro de sa vie Du coup j'ai fait du troc aujourd'hui Non franchement c'était grave cool, de rencontrer un peu les jeunes locaux Bon voilà ici sinon c'est un peu des bidonvilles Il y a des coques qui se baladent de partout Du coup petit changement de plan Là je suis à bord d'un scooter sur la route Parce que ce monsieur a gentiment proposé de me faire visiter 2-3 trucs aux alentours Bon je pense que je vais payer mais pas très cher Du coup on fait ça vite fait et après je rentre Et là du coup bah Je vous disais que c'était un peu flippant les routes et tout Les scooters et bah là je suis dessus Sans casque bien évidemment Tu vas y compris ? C'est pas ça Tu vas y compris ? J'en.. Si on arrive Et je suis venu Je suis venu Je suis venu Ah, il y a un moment là. Oh, il y a un moment là. Du coup, on a fini de faire le tour de la ville. Du coup, on a proposé de me ramener chez moi, ça m'a évite de prendre un toutouk. Et comme ça, il me fera un portrait pour le tout, avec le prix et tout. Donc, c'est nickel. C'est nickel, c'est nickel. C'est déjà assez tard, on a fait une petite heure, je pense. Sur le trottoir. Here. No route. Sur le trottoir, balicouille. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Je suis passé à la guest house, je m'a posé juste à côté. Normalement, je devrais être à 5 minutes de marche. C'était ouf franchement de faire du scooter ici. Mais c'est des grands malades. Vous avez vu ça ? Comme ça, slalom entre les voitures et tout. Franchement, c'est chaud. C'est chaud. Au début, c'était flippant. Après, tu t'habitues, mais c'est tendu quand même. À chaque fois qu'on passait entre des voitures, j'avais trop peur que j'accroche un genou ou quoi. Mais bref, c'était une bonne expérience. Alors, j'aurais testé le scooter et le tuktuk. Donc, je suis content. Bon, voilà. Du coup, je suis repassé à la guest house. Et là, je ressors pour chercher un endroit pour manger. Donc, je vous emmène avec moi. Bon, voilà. Du coup, comme vous l'avez vu, je me suis mangé un petit kebab au prix de 70 centimes d'euros. Franchement, c'est la folie. Genre, les prix de la bouffe, c'est la folie. Il était super bon en plus, franchement. Une espèce de viande qui ressemblait au chorizo. Un peu de la viande séchée, un peu épicée. Enfin, c'était vraiment bon. Et là, du coup, j'ai pris quelques trucs au supermarché qu'on va aller déguster dans la chambre tout de suite. On a ce truc là au cacahuète. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ça va l'air pas mal. Un petit thé aux fruits. Un paquet de bonbons qui va l'être assez chelou. En forme de glace, genre. Et ça, c'est une espèce de petit truc avec du jus dedans. Enfin, je n'ai pas trop compris, mais ça a l'air pas mal. Le tout pour 1,50€ à peu près, en fait. Petit thé pour commencer. Myrtille ? Myrtille, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est super bon. En tout cas, les petits trucs aux fruits. On dirait du jus, je ne sais pas. Là, j'ai pris à la fraise. Là, c'est de la gelée. C'est de la gelée en fait. Gelée aux fruits. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Une machine avec ça. C'est des tronjons. En forme de glace, on dirait des chamallows un peu. Ouais, c'est ça. C'est des glaces. Avec un chamallow dedans, on dirait. Il y a du liquide dedans. C'est trop bon. Ah ouais, ça, c'est vraiment bon. Dernier produit. Dernier produit, nous avons, on dirait du chocolat à la cacahuète peut-être, je ne sais pas. Voilà. Du chocolat. Un petit carreau. On dirait un peu du crunch. À la cacahuète peut-être. Super bon aussi. Tous les produits sont validés. Écoutez, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était vraiment une journée de fou. Moi, j'ai trop kiffé. On a fait trop de trucs. On a fait des rencontres. Franchement, une journée comme ça, c'est le top. Il ne faisait pas trop chaud. J'ai fait des visites, machin. J'ai fait du tuktuk. J'ai fait du scooter. J'ai visité la ville. C'était génial. C'était génial. Franchement, j'ai adoré cette journée. J'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. A vous abonner à la chaîne. Ce n'est pas déjà fait. A la partager. Ça m'aide beaucoup. Et écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans une nouvelle ville. Une nouvelle aventure ici en Indonésie. Un grand voyage en train. Ça risque d'être très sympa. Donc, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 1 1